Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 117 dans le Ramam Sefer Hamidzot, commandement positif numéro 115, il s'agit du commandement qui nous a été en jouant, ce qui concerne la valeur estimative d'un animal qui est impur. La Torah dit, dans le contexte de Arachim, des valeurs estimatistes, des évaluations de différentes choses que la personne peut donner, s'il a donné un animal qui est impur, la Torah dit, il placera l'animal devant le Kohen, et le Kohen va évaluer la valeur estimative de cet animal. Les lois de ce commandement sont expliquées dans plusieurs endroits, dans le traité de Moura et dans le traité de Meïla. Puis le commandement positif numéro 116, l'ordre, toujours dans le cadre d'estimation, d'évaluation, en ce qui concerne l'évaluation des maisons, comme la Torah dit, si quelqu'un a sanctifié sa maison avec une sainteté pour Hachem, eh bien le Kohen va l'évaluer. Les détails de cette mitzvah-là sont expliqués dans le traité Arachim. Commandement positif numéro 117, l'ordre qui nous a été donné, toujours dans le contexte d'évaluation, en ce qui concerne la valeur estimative d'un champ. La Torah parle de deux sortes de champs. Il y a ce qu'on appelle le sdé-achouza, le champ, qui était donc de l'héritage, qui appartient à la personne, donc par héritage, il est de la tribu de Reuven, de la tribu de Shimon, il a reçu de son père, qu'il a reçu de son père, etc. Et il y a ce qu'on appelle le sdé-mikna, un champ, que la personne a acheté, donc ce n'est pas venu en héritage de ses parents. Et la Torah dit, chacun de ces champs-là, quelle va être sa loi, en ce qui concerne le sdé-achouza, le champ qui a été reçu par héritage, que la valeur estimative va être en fonction de combien de graines on peut planter dans ce champ, donc ça ne change pas maintenant si c'est une bonne terre ou une terre qui est encore mieux, ou quoi que ce soit. À chaque fois, on regarde combien on peut planter, combien de graines on peut mettre sur cet espace, et en fonction de ça, donc, il faudra payer la valeur estimative de ce champ. En ce qui concerne le sdé-mikna, un champ qui a été acheté, et bien dans ces cas-là, la Torah dit que le Kohen va évaluer combien vaut ce champ. Le Raman nous dit que les lois de ce commandement ont été entièrement expliquées dans le traité Arachim. Maintenant, suite à ce qu'on a appris dans le cours précédent, le cours d'aujourd'hui, nous avons appris la valeur estimative des êtres humains, deuxièmement des animaux, troisièmement des maisons, et quatrièmement des champs. Alors, le Raman me dit, ne pense pas que ces quatre sortes d'évaluations-là, ils sont tous les mêmes, comme ils sont tous les mêmes, on devrait compter seulement un seul commandement, un commandement qui concerne toutes les valeurs estimatives, toutes les évaluations, aussi bien celles de l'être humain, aussi bien celles des maisons, aussi bien celles des champs, aussi bien celles de l'animal qui est impur. Le Raman me dit, non, c'est une seule, c'est quatre mitzvot différentes, juste qu'ils ont le même nom, c'est, à Rahim, la valeur estimative, c'est la raison pour laquelle, que tu vas compter chacune pour une mitzvah. Le Raman me donne l'exemple, par exemple, il y a des sacrifices, il y a plein de sortes de sacrifices qui sont offerts dans le temple, on ne va pas dire, vu que tout c'est des sacrifices, c'est un seul commandement, non, chacune de ces sacrifices a sa propre importance. Le Raman me dit, vous n'êtes pas aux chénistes, et ça c'est clair, lorsque la personne va réfléchir, comprendre que chaque chose a sa place et son importance. Excellente journée.